Moi je m'appelle Lena, je viens de la Pologne, j'ai 26 ans. Je faisais mes études en Pologne, j'ai un master d'anglais et j'ai même commencé à travailler comme épreuve d'anglais à l'école de langue étrangère et comme ça j'avais aussi beaucoup de contacts avec les gens qui s'intéressent à apprendre les langues étrangères. J'ai aussi assisté à une organisation envoyante et accueillante en Pologne qui s'appelle ANABU qui a aussi accueilli beaucoup de volontaires et souhaits. J'avais beaucoup de contacts avec les gens qui voyagent beaucoup, qui apprennent les langues et j'ai décidé un jour que je voudrais faire les mêmes que les autres et j'ai quitté mon travail pour venir ici, pour habiter dans les horticultures dans un pays et aussi améliorer mon français. Je suis volontaire à l'Église Boban à Brest. Je travaille à Biscolaire au CDI et à l'internat, je propose des activités pour les élèves. Par exemple, chaque jeudi à l'internat, je fais du yoga avec les élèves. On a aussi participé au jour de l'orientation à Zimuth et aussi on l'a organisé à la semaine de l'Europe. Le projet, ce n'est pas forcément lié à mes intérêts, à mes passions, mais quand même je pouvais faire beaucoup de choses qui m'intéressent. Et aussi, je vais prendre beaucoup de photographes et de photographies. La chose plus importante que j'attire de ce projet, c'est que j'avais beaucoup de temps de penser de moi-même, de réfléchir à ce que je voudrais faire après le projet. Parce que, comme je l'ai déjà dit, j'ai décidé de quitter mon travail. C'était OK, mais ça ne m'a pas plaisé trop. Maintenant, après cette année, j'habitais avec le million interculturel, avec les colloques qui viennent d'Italie et de l'Allemagne. J'ai trouvé mon autre passion, donc je trouve cette expérience vraiment enrichissante. J'ai décidé de suivre mon rêve, de devenir le scénariste pour les jeux vidéo. C'est pas du tout lié à travailler au lycée, c'est même pas du tout lié à être en prof d'anglais. Mais quand je parlais, j'ai changé avec les élèves ici, j'ai inventé les élèves qui m'ont dit qu'ils voudraient travailler pour NASA, être une astronaute, être un biologiste sous-marin. Vraiment, ils ont beaucoup de rêves, beaucoup de passion. Ça m'a inspiré aussi de chercher quelque chose qui me plaît, qui n'est pas seulement le boulot qui me donne d'argent. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment différentes en Pologne et en France, concernant la vie quotidienne aussi, même la façon de manger. Les petits déjeuners françaises, c'est trop petit pour moi. Moi, je préfère de commencer avec un grand petit déjeuner et après plutôt grand déjeuner et petit dîner. Et en France, c'est un peu à l'envers. Donc, j'avais le problème de m'adapter à cette façon de vivre et de manger ici. Oui, il y a beaucoup de stéréotypes que je pouvais vérifier s'ils sont vrais ou non. Par exemple, qui m'a toujours m'étonnait, c'était la baguette, le phénomène des baguettes. Dans chaque comédie, chaque film, il y a toujours une personne qui porte les baguettes qui sortent de la boulangerie. Et oui, c'est vrai, il y a tout le monde qui marche, qui sortent de la boulangerie, des supermarchés, des marchés régulières, dans une puce, dans un parc qui porte cette baguette. Donc, ça, je le trouve vraiment drôle. Et franchement, c'est pas rien de spécial, c'est le pain. Aimer les beurres salés, avec les seuls, ça c'est bon. Je pense que j'ai devenu un peu bretonne, parce qu'au début de l'année, c'est l'année scolaire, quand je suis arrivée ici, 7 septembre. Et au début, j'utilisais la parapluie pour me cacher contre la pluie. Mais j'ai remarqué que la plupart des gens qui habitent ici, ils n'utilisent pas la parapluie. Et ça, c'est un signe, si tu vois quelqu'un ici, à Brest, avec la parapluie, cette personne, elle est soit les touristes, soit les personnes qui viennent de l'autre région. Moi, je me suis adaptée, et même s'il pleut beaucoup ici, je m'en fiche. Sous-titrage ST' 501